Alors, la cité de la grenouille riche, ça fait à peu près un mois que les événements qui vous ont fait rencontrer Akodo Taiko, le vieux daimyo qui commençait à avoir quelques petits soucis de mémoire et autres et son fils Akodo Warate, ça s'est passé à peu près il y a un mois. Vous vous êtes retourné à la cité de la grenouille riche, à peu près dix jours plus tard, les personnes que vous aviez accompagnées jusqu'au onsen sont revenues à la cité, revigorées, ils ont profité des onsen, donc il y avait le maître, le sensei de Kizaru, donc le Tokukatashi qui a profité des onsen un petit peu malgré lui, à la base il n'était pas censé faire ça, mais il avait réussi à magouiller un petit peu pour que... Très malheureusement, mais en effet au moins ça a réussi, c'est le but. Voilà. Il y avait aussi Agashakuma qui était allé là-bas, donc le chef du district du clan du dragon, et il y avait aussi la belle-mère de Masamune qui était allé là-bas. Et je me rends compte que la belle-mère, je n'ai plus son nom. Yushi Akemi, normalement. Oui, je confirme. C'est Akemi, oui. Je n'ai pas d'image pour elle, mais c'est vrai que je l'avais mis dans l'arbre, donc du coup je l'ai sous les yeux. Oui, parce que moi je n'ai pas tous les personnages de l'organigramme sous les yeux, mais je te fais confiance, Yushi Akemi. Après, si Puron le coup me confirme, je pense que... Ah bah c'est sa belle-mère, elle la connaît bien. Toujours est-il que voilà, vous avez passé, vous vous êtes revenu, vous avez repris un petit peu la vie à la cité d'agronombriche, en attendant que les personnes que vous aviez escortées reviennent. Et on va faire un petit tour de table, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que chacun a fait dans son coin. Et aussi éventuellement, est-ce que vous vous êtes revu entre vous ? Moi je pense que oui, parce que je devais déjà inviter notre ami à boire, à déguster ce fameux lait, enfin le lait on va dire alcoolisé un peu de licorne, et du coup j'en aurais profité, je pense, j'aurais invité aussi notre ami Dragon. Donc ça aurait été l'occasion, peut-être pas tout de suite, mais genre la semaine après, je pense que... j'aurais vu avec ma femme, enfin du coup pour les inviter, quoi. C'est une soirée ensemble, en mode tranquillou, quoi. D'accord. Et bien moi, ce que je vous propose, on va faire un tour de... on va faire le tour de savoir qu'est-ce que individuellement vous avez fait, et je pense qu'après on pourra... on pourra passer, justement, faire peut-être une petite scène sur... lors de cette soirée, qui aura lieu... qui aura lieu peut-être 15 jours après que vous soyez rentré. Donc du coup, on va commencer par Aga Chaina. Qu'est-ce que t'as fait pendant les 15 jours qui viennent de passer après ton retour à la cité ? Eh bien, j'aurais rendu visite à mon invité un peu spécial. Voilà. Ouais. Donc je pense que... auprès d'elle, donc c'est quelqu'un qui est toujours dissimulé. Oui. Elle est toujours... Elle est toujours le... Alors, c'est pas qu'elle est consignée, elle n'est pas prisonnière, rien du tout. Non, mais pour sa protection. Voilà, c'est ça, pour sa protection. Et aussi... Que tout le monde soit au courant. Ouais, et aussi pour éviter que les gens soient surpris ou aient peur, parce que... Bien sûr. Parce que, ben, le... Une... Une femme... Une femme naga, même si elle a changé son... Son corps de serpents. Son apparence. Surtout son corps de serpents, qu'elle a changé en une perte de jambe. Il ne reste qu'elle arbore encore des écailles à certains endroits. Que ses yeux ont des pupilles de serpents. Qu'elle a aussi des canines qui sont légèrement plus longues que la normale. Elle a aussi sa langue qui est légèrement fendue. Donc oui, son apparence pourrait en choquer plus d'un. Pour rappel, Tu as appris son nom. Elle s'appelle... Alors, quand elle parle d'elle, parce que le... Assez rapidement, tu t'es rendu compte que elle semblait parler le Rokugani, même si c'était un petit peu hésitant au début. Ça a fini par être un petit peu plus fluide, même si on sent que c'est pas du tout sa langue... Sa langue première. Mais elle s'était quand même... Elle s'était quand même présentée. Donc elle s'appelle... Quand elle se présente, elle s'appelle... Elle s'est dit tout le temps qu'elle s'appelle La Dakachal. Et... Pendant les quelques conversations que vous aviez eues avant que tu partes en mission vers les Hansen, elle t'avait vaguement expliqué que oui, dans son peuple, les gens, c'est toujours le ou la quelque chose. Et ce qui fait que, régulièrement, elle a tendance à t'appeler... La Agashaina. La Agashaina. Maintenant, elle est restée au temple. Elle s'est très vite plongée dans les parchemins, avec une espèce de soif, de curiosité envers l'histoire et tout ce qui s'est passé. Puisque ce que tu avais cru comprendre, c'est que ça faisait plusieurs siècles qu'elle était endormie dans cette jarre au cœur des ruines dans lesquelles tu l'as trouvée. Et elle avait l'air d'être avide de connaissances, d'essayer de découvrir un maximum, d'en apprendre un maximum sur ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là. Donc très certainement que tu l'as revue à ton retour ces derniers jours. Tu l'as certainement recroisée plusieurs fois alors qu'elle étudie dans la bibliothèque du temple. Du coup, moi je suis aussi très curieuse de savoir qu'est-ce qui se passait il y a plusieurs siècles, comment elle vivait, comment elle se parlait. Donc je pense que je passe régulièrement plusieurs heures auprès d'elle à l'interroger, à noter ce qu'elle m'apprend, à mémoriser. Donc j'ai commencé à apprendre quelques mots aussi dans sa langue. Donc je vais passer, voilà, consacrer du temps à ça et le reste du temps va m'entraîner à, voilà, poursuivre autant possible mon apprentissage que je reprends aussi tranquillement. et j'aurai aussi envoyé certainement des nouvelles à ma famille et avaient été évoqués des fiançailles prévues pour l'hiver prochain. Donc je demande à mes parents ce qu'il en est, s'ils ont des nouvelles. Donc je pense que j'aurai la réponse d'ici plusieurs plusieurs jours, une semaine, mais voilà. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Écoute, au niveau de ce qu'elle a pu te dire, ce qu'elle a pu t'expliquer, la la naga, la dakachal, c'est que au sein des nagas, il y a, en fait, il existe et elle, elle en parle tout le temps au présent, même si, comme je t'avais dit, c'est un peu des, pour toi, c'est un peu des, des êtres, voilà, c'est légendaire comme créature, ça n'en reste pas moins réel puisque t'en as une devant toi, mais elle t'expliquait qu'il y avait plusieurs lignées, il y avait les couleurs, les caméléons, les cobras, les pitons, les vipères aussi. Il y avait aussi, elle t'a vaguement, enfin, elle t'a parlé, mais vraiment, à demi-mot, elle ne s'est pas étendue sur le sujet, il y aurait eu apparemment une lignée, peut-être une ou deux lignées supplémentaires, mais dont elle a vite, vite éludé le sujet. Et elle, elle fait partie de quelle lignée déjà ? Je ne sais pas si elle me l'avait dit ou pas. Je crois qu'elle te l'avait dit, et il me semble que c'était les, je ne vais pas dire de bêtises, c'était les couleurs. Oui, les couleurs. Oui, elles sont plus curieuses et ouvertes que les autres. c'est ça. Et au sein des nagas, souvent, les couleurs ont tendance à, c'est eux qui deviennent les diplomates et qui, effectivement, sont plus ouverts aux autres cultures et aux autres races. Donc, voilà, elle t'a parlé un petit peu et un jour, au cours d'une de tes discussions avec elle, est venue sur le tapis le fait qu'il y a plusieurs siècles. Alors, elle ne saurait pas dire exactement combien de siècles parce que les nagas, en fait, il y a eu des guerres internes entre les différentes lignées, mais ils ont un ennemi en commun qu'elle a appelé à plusieurs reprises l'ombre ou le néant. Et apparemment, c'est l'air d'être quelque chose d'une espèce d'entité qui a l'air d'être dangereuse, qui a l'air d'être... Alors ça, tu n'en as jamais entendu parler, par contre. Il n'y a pas d'équivalent dans nos légendaines ? Bah toi, vous, le croque-mitaine, c'est l'outre-monde et les fulengues, mais quand on a discuté avec elle, non, tu as eu l'impression que c'était autre chose. Et a priori, en fait, les nagas, ils étaient de moins en moins nombreux, de moins en moins fertiles aussi. Et ils ont, apparemment, ils auraient décidé de rentrer en hibernation parce qu'ils savent que l'ombre ou le néant refera surface un jour. Et ils ont décidé de s'endormir pour se réveiller le jour où il y aura ou il reviendra pour aider justement pour lutter contre cette entité à ce moment-là. Et elle t'a aussi appris quelques détails, notamment, ils ont leur version des shugenjas, ça s'appelle des jaclas, mais en fait, eux, ils maîtrisent une magie qui est basée sur des espèces de perles grosses comme le poing ou parfois un peu plus petites. Et c'est grâce à ces perles que les négats sont capables de lancer des sorts comme toi, tu le fais avec des parchemins et en invoquant les camis des éléments. Eux, c'est lié à ces perles-là. D'accord. Donc voilà, vous avez eu pas mal de discussions, même si un jour, il y a quand même un moment donné où elle a commencé à exprimer le fait qu'elle se sentait à l'étroit au temple et qu'elle aimerait pouvoir, même si, pas dans la cité parce que la cité a l'air de la gêner, de lui faire même peut-être un peu peur, mais elle aimerait quitter l'enceinte de la ville même si c'est juste quelques heures, mais voilà, elle a besoin de... D'accord, dans ce cas-là, c'est un besoin que je comprends complètement et que j'essaie de faire tout pour qu'elle soit au mieux en sécurité et... Voilà. Du coup, j'irais posé la question est-ce qu'il est possible d'organiser, alors pas là, mais pareil, peut-être plus tard, de la déplacer en palanquin quelque part. Moi, je peux me proposer de l'escorter avec d'autres personnes en dehors de la ville et d'aller... Voilà, je pense à la route qu'on a fait jusqu'au Honsen et voilà, sur laquelle on n'avait pas croisé énormément de monde, surtout que là, on va arriver en période un peu hivernale où il y a encore moins de monde sur les routes. Donc voilà, je demanderais l'autorisation en expliquant que voilà, c'est un besoin et que si on veut la protéger, il faut aussi qu'elle se sente suffisamment bien pour pouvoir rester, quoi. Tu lui demandes ça à qui ? Elle est toujours au temple ? Oui, pour l'instant, elle est sous la protection de Dagashakuma qui... Alors, protection, c'est quand même assez spécial parce qu'en fait, vous n'êtes que trois personnes à être au courant de sa présence. même au niveau des domestiques, tu sais que... Oui. Tu sais qu'il y a des consignes très particulières. Je lui demande à lui, directement. D'accord. Il t'a accueilli dans son espèce de bureau. Et il devait très certainement être en plein en pleine méditation quand tu étais introduite auprès de lui. Et donc, Agashakuma... Je vais vous partager. Je vais vous partager. Voilà, Agashakuma. Donc, il était en pleine méditation, une théière fumante devant lui. sans rien dire de plus que juste de te faire un signe de tête. Il t'a fait signe de t'approcher, de t'installer devant lui. Je m'incline. Excusez-moi de vous déranger. Tu ne me déranges pas. J'ai terminé de m'entretenir et d'être enseignée par notre invité. Oui. Et elle a exprimé le désir de pouvoir quelques instants profiter de de l'air pur, d'un peu de liberté. Il souhaite aller se promener un peu en dehors de ses appartements. Tu vois qu'il le hoche un peu de la tête et je me doutais que ce jour arriverait tôt le temps. Je peux vous proposer d'escorter son palanquin à l'extérieur de la cité où elle pourrait effectuer une petite promenade une après-midi ou une journée et revenir discrètement ici. Alors je ne suis pas totalement contre l'idée. C'est une invitée chez nous. Elle n'est pas prisonnière. Je ne vois pas de quel droit je pourrais lui refuser ça. Maintenant il semblerait un peu risqué que seul vous deux soyez alliés comme ça à l'extérieur. Il peut y avoir je peux l'accepter à plusieurs conditions qu'elle devra elle de son côté accepter. Je pense qu'il serait plus simple qu'elle soit entièrement vêtue voire même qu'elle porte de quoi camoufler son visage en fait de quoi camoufler un maximum des parties de son corps avec interdiction stricte de révéler quoi que ce soit. En quel cas je pourrais je pense qu'elle pourrait vous pourriez être accompagné d'une escorte. Maintenant la responsabilité de sa sécurité à elle reposerait entre vos mains. Et tu vois quand il dit ça il te regarde assez intensément limite son regard pourrait dire c'est toujours ton idée ou finalement tu as changé d'avis ? Non, non je le soutiens j'avais pensé à ça et je dis j'en ai bien conscience mais je ne je pense que la laisser ici éloigné de la nature sans aucune sans aucun espace de liberté ce n'est pas la solution non plus et je ne souhaite pas non plus être responsable de ça. Très bien tu en prends la responsabilité vois avec notre invité et ensuite tu reviendras tu reviendras me voir ou tu passes par tu enfin vous passez par votre maître pour organiser ça Très bien il serait quand même extrêmement préjudiciable qu'on apprenne la présence de de cette personne de notre invité de façon disons que j'ai l'intention et tu vois qu'il dit ça vraiment est-ce qu'il a déjà dit à quelqu'un d'autre même à ton maître peut-être pas trop sûr mais j'ai bien l'intention quand le moment sera venu de révéler son existence mais pour l'instant il est trop tôt bien je comprends revenez voir quand tout sera prêt très bien bon je suppose que tu vas tu vas lui présenter les faits lui il lui proposait l'idée de la sortir en palanquin qu'elle s'habille qu'elle mette le plus de choses possibles un peu à la manière des scorpions pour dissimuler le plus possible pour se dissimuler il y a plein de trucs ça peut être aussi le panier percé sur la tête ça peut être aussi un chapeau un chapeau de paille à large bord avec de longs voiles qui traînent presque au sol qui tombent devant et qui masquent voilà il y a plusieurs possibilités ça tu le sais ok bah je pense proposer à mes deux compagnons de route qui me semblent être des gens de confiance et que j'ai vu à l'oeuvre de près de m'aider dans cette mission sans peut-être pour autant leur révéler tout voilà ok ouais c'est bah écoute on va tu organises tu organises tout ça euh alors on peut partir le je vais juste se voir donc avec Massamounet et bien sûr et Kizarou ce qu'eux ont fait et je pense que c'est peut-être au moment où vous allez vous rejoindre comme il avait proposé de partager du lait de jument fermenté ce serait peut-être ce moment-là que tu pourrais tu pourrais en parler tout à fait ça marche euh à qui le tour Massamounet ou Kizarou ? ouais je prends je vais prendre du coup la suite euh bah du coup moi basiquement quand je suis rentré je pense que le premier truc que j'aurais fait ça aurait été de ramener la bannière de la licorne en expliquant tu vois le soir autour du repas tu vois avec mes beaux-parents tu vois et puis ma femme tu vois une autre histoire tu vois bon j'essaierai pas non plus tu vois d'enjoliver ça tu vois je raconte les trucs tels quels qu'elles se sont passées je sais pas non plus voilà bricoler là-dessus et du coup je leur ai rendu la bannière que le lion m'a refilé euh et sinon bah je pense que j'aurais proposé parce que tu as dit qu'il y avait des il y avait différents dojos dans la cité oui oui il y a différents dojos il y a alors il y a un dojo qui appartient au euh où est-ce que je l'ai mis il y a le dojo des des rodines de la cité qui s'appelle la maison de la grenouille d'or il y a aussi un dojo du clan du blaireau qui est le dojo de la montagne tombante euh donc ça c'est deux deux gros dojos euh c'est les dojos les plus connus même si le dojo du clan du blaireau euh bah hormis le fait qu'il y a une pancarte comme quoi c'est le dojo de la montagne tombante euh vu le vu l'allure du bâtiment on on pourrait douter qu'il y a réellement un dojo à cet endroit là d'accord bah du coup moi je pense que j'aurais proposé éventuellement euh à à Kizaro tu vois d'aller s'entraîner et de faire les différents dojos tu vois parce que moi enfin moi pour mon perso tu vois bon le skill Kekita c'est bien tu vois mais je pars du principe pour être on va dire le meilleur bah il faut affronter un maximum de voir un maximum d'adversaires de techniques différentes pour bah savoir comment mieux on va dire on va dire les affronter même moi dans mon dans mon apprentissage tu vois parce que je compte aussi modifier un peu moi-même on va dire prendre le meilleur de chaque et faire un espèce de essayer d'atteindre on va dire une espèce de perfection martiale tu vois en fait Kekita quoi je veux savoir si mon camarade sera chaud pour participer c'est volontiers mais c'est vrai que je voulais vous demander à Taraka parce que Kon Katachi n'est pas là est-ce que je peux m'absenter parce que étant donné que je dois quand même reprendre l'entraînement des troupes et des candidats c'est ça c'est s'il n'y a pas Katachi je déclinerais bien sûr mais poliment en lui disant que dans quelques jours je ne serai plus disponible mais si par contre Katachi est revenu oui je peux accepter en effet sa demande Katachi ne revient que dix jours après donc je vais être pas mal pris je te dirais Mazamonsen ça aurait été très bon montier mais vous savez depuis que mon sensei est parti les responsabilités m'assaillent je ne vous cache pas que j'aurais préféré aller guerrier avec vous dans ces dojos il faut bien que je fasse de ces tirs au flan des futurs samouraïs je comprends et malheureusement je ne veux pas pouvoir m'absenter déjà que déjà que cette mission a trop tardé je rentrais bien plus tôt je ne voudrais pas que Katachi rentre et me fasse encore une fois quelques remarques désagréables je comprends il n'y a pas de soucis mais si jamais bon on va partir remettre voilà si jamais l'envie vous reprend d'ici quelques jours je serai des votes très volontiers et merci encore pour l'invitation j'ai hâte de goûter votre lait fermenté ça m'a l'air délicieux ah bah pour le coup je te ferais un petit sourire il n'y a pas de problème par rapport à ça mais du coup moi ce que je vais faire parce que tu as dit ici il y a à part les différents clans que tu as cités il n'y a pas de par exemple moi je n'ai pas vu de personnes du clan du crabe par exemple il y a une ambassade grue mais il n'y a pas d'ambassade crabe par exemple non il n'y a pas d'ambassade crabe après tu as déjà croisé à quelques reprises des voyageurs qui arboraient le monde du clan du crabe très souvent c'était plutôt du marchand plutôt que du bouchy mais effectivement à ta connaissance il n'y a pas de représentant du clan du crabe dans la cité tu sais qu'il y a aussi un membre du clan de la grue qui fait office de représentant et il y a aussi un bureau du clan de la guêpe chasseur de prime qui est là d'accord tu sais qu'il y a l'ambassadeur du clan de la grue Kakita Suzuhara tu en as déjà entendu parler je crois même que tu l'as peut-être déjà croisé une fois l'ambassadeur grue bah oui il était là quand j'avais fait le duel avec feu le grue qui s'est fessé beaucoup c'est ça ouais je l'ai déjà rencontré oui puis c'est le grue qui disait qu'il ne se plaît pas du tout ici il a envie de se casser c'est ça exactement c'est sympathique j'ai oublié de préciser quand tu as remis la bannière je peux te dire qu'il y a eu des étoiles dans les yeux de de ta ta belle famille bah oui forcément j'ai perdu des points pour qu'on s'est marié donc là il faut essayer de 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 regagner un peu de de prestige tu vois et bah là là oui là tu là oui tu as tu as tu as bien remonté dans leur estime le fait en plus ça doit pas être ça doit pas être une bannière d'un truc qui date de 1 ou 2 ans c'est un truc assez vieux c'était il y a une bonne trentaine d'années ah ouais donc en plus c'était une c'était une bataille de ce que de ce que tu avais appris c'était une bataille qui avait l'air d'être assez importante et c'était vraiment le c'était vraiment la bannière de de littéralement de celui qui dirigeait le qui dirigeait l'armée à l'époque oui oui c'est vraiment c'est apparemment un objet c'est pas un objet de collection oui très très chargé est-ce qu'il est vraiment tagué juste licorne ou il y a une famille un mode une famille licorne spéciale dessus euh non c'est vraiment c'est juste le clan de la licorne mais mais avec les informations qu'il t'avait données alors je les ai plus sous les yeux mais les informations qu'il t'avait données c'était voilà c'était vraiment une très grosse bataille qu'il y avait eu entre le entre le lion et la licorne et notamment c'était une une défaite cuisante pour le clan de la licorne ouais mais le fait de ramener ça euh t'as tout de suite senti un léger changement de comportement euh par rapport venant de la de ta belle famille euh et notamment venant aussi de de ta femme hum qui est qui est quelqu'un qui a un caractère assez ah bah pour le coup je risquais pas ça faisait longtemps que j'avais pas dormi dans le lit tu vois que j'avais le canapé c'est bizarrement ça ouais t'as gagné un point en romance au moins là quand même t'as raca tu peux pas lui faire ça quoi ah oui non mais c'est justement c'est ça c'est qu'il y a il y a vraiment eu un changement de un changement de comportement t'as gagné des points ça c'est c'est clair et net ouais mais elle est un peu comme ça elle est un peu je veux pas dire lunatique mais bon voilà quoi disons que ta femme en fait elle sait ce qu'elle veut et en général ce qu'elle veut euh vaut mieux lui donner vaut mieux lui donner voilà c'est dit au dicton ce que femme veut ah bah si tu vas voir la paix ouais c'est voilà c'est donc là pour le coup comme je disais tu voilà t'as remonté vraiment dans l'estime de ta belle famille ça y'a il y a aucun problème maintenant l'important c'est le plus difficile c'est pas d'acquérir les trucs c'est de les conserver tu vois comme on dit euh ok mais écoute ouais par rapport au truc du crap parce que moi j'ai envie de par rapport à mon histoire tu vas te faire un truc trouver un truc pour les aider euh pour l'instant j'ai trop d'idées donc je vais mettre ça en stand-by et je pense que ouais à part l'entraînement là parce qu'on est d'accord comme moi euh techniquement je dépends du coup du enfin de mon beau-père quoi pour tout ce qui est les tu vois s'il a des missions à me confier ou des donc euh je peux pas me permettre de entre guillemets de glandouiller toute la journée quoi je ferais pas ça mais tu vois ce que je veux dire à l'heure actuelle à l'heure actuelle ton ton daimio c'est ton beau-père exactement voilà on est d'accord donc si moi je suis pas alors je sais pas du coup quels sont les genres de trucs que j'aurais à faire de dire au quotidien tu vois des tâches qui me confient ou bah principalement euh c'est c'est arrivé plusieurs fois que tu le que tu l'accompagnes lors de lors de rendez-vous d'entrevues un peu officielles d'ailleurs autant au début euh au début en fait au début ils te sollicitaient pas spécialement pour ça il prenait quelqu'un d'autre autant là quand ils tu vas même te retrouver avoir l'occasion d'aller d'aller jusqu'au palais du gouverneur Miyatetsua sur le sur l'île de 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 Saïban Shoki donc le ah ouais à ce niveau là quoi en fait c'est ça c'est que tu miraculeusement miraculeusement tu es devenu euh tu es devenu quasiment le presque son Yojimbo ouais ce que j'allais dire ouais voilà c'est vrai c'est un sacré un sacré hub quoi parce que déjà sur l'île là il te faut deux ans trois ans à l'avance pour et encore c'est pas sûr d'être accepté bah en fait quand lui quand Yoshi Shichiro va sur le va voir le gouverneur tu l'as accompagné tu l'as accompagné et tu as été présenté comme comme son son gendre et après et il t'a clairement t'as clairement il s'est clairement comporté avec toi comme un samouraï sur Yojimbo ah oui d'accord bon bah évidemment si j'aurais été là-bas j'aurais sorti le petit les vêtements classe bah le plus classe que j'ai c'est basiquement celui que j'avais quand je me suis marié c'est celui qui est en bicolore bah ouais ouais trop de pression là d'un coup tu vois genre quand j'arrivais sur l'île c'est un mode genre tu sais limite les elfes quand t'arrives dans le Seigneur des Anneaux sur le truc des Valar tu vois c'est genre un mode truc sacré tu vois en mode genre en plus avec l'arbre et tout oui ok bah ouais le dernier truc que je ferais c'est en même temps tu vois comme je dis j'essaie de trouver enfin retrouver trouver une forme de spiritualité donc entre deux entre les missions qui peuvent me confier les entraînements et tout et puis éventuellement peut-être des fois je vais retourner aller aussi voir mon oncle pour tu vois discuter et tout faire un petit peu de forge je pense que j'irais aussi tu vois au temple chez les dragons tu vois pour m'éditer et puis voilà toujours continuer un petit peu à progresser on va dire dans la voie du Bushido et puis dans les trucs un peu spirituels d'accord 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 bah ok de toute façon avec ton avec on va dire ta promotion tu vas avoir des journées un peu plus chargées que celles que tu avais avant c'est ce que je me dis et on va passer à Kizaru et oui bah moi écoute la première chose je pense que la première chose que je vais faire c'est forcément aller embrasser mon fils oui parce que quand même je l'ai laissé tout seul sans Katachi pendant quelques jours donc il a dû être inquiet donc bien sûr bah je pense que j'irais prendre un peu des nouvelles aussi de de Isako et Fujiko tu sais donc Isako c'est sa nounou et Fujiko c'est la tenancière du lion rugissant exactement voilà donc bah voilà voir si tout s'est bien passé forcément je lui raconterai notre petite aventure en disant que le Katachi sera bientôt de retour enfin voilà tout en romançant un petit peu c'est histoire de le faire rêver tu vois c'est important donc voilà et ouais et je pense que j'irais reprendre l'entraînement des potentiels recrues d'accord en m'excusant auprès d'eux parce que mine de rien ils ont dû quand même attendre là 100 entraîneurs pendant quelques jours c'est pas forcément très très bah c'est pas très respectueux donc donc je pense que je les aurais invités tous avec un petit passement au coeur parce que bon le Kitzaru est pas très riche enfin le clan du singe n'est pas très riche je pense que je les aurais invités tu sais voilà un bon petit repas avec tes coupes de saké le soir voilà pour un peu me faire pardonner même ceux qui sont potentiellement pas des gens que je vais recruter ou qui sont entre guillemets des gens qui je sens ne sont pas forcément dignes de rejoindre le clan du singe je fais pas d'exception et et après ça voilà oui je vais prendre l'entraînement de manière rigoureuse et sérieuse en attendant le retour de Takeshi je pense que je vais aussi plus m'investir dans dans l'éducation de Kai parce que bon certes là j'étais pas présent donc voilà lui faire voilà lui réapprendre bien l'écriture la calligraphie la lecture commencer même presque ses premières passes d'armes puisqu'il a quand même 8 ans donc bon on peut tout à fait lui donner une sorte de petit bokken etc donc je l'amènerai avec moi je lui demanderai d'observer nos entraînements les recrues et j'irai le voir de temps en temps tu sais sur une sorte de mannequin de paille de lui apprendre à faire le coup tout simple voilà au dessus de sa tête voilà tu sais la posture de la libellule là avec le sap bien droit voilà et qu'il répète c'est dans la répétition de toute façon qu'on apprend donc voilà et ouais et juste juste par rapport à ton fils effectivement quand tu quand t'es rentré bon déjà il était très content de te revoir il a posé effectivement plein de questions sur mes katashi où est-ce qu'il est qu'est-ce qui s'est passé voilà et et il est extrêmement content que tu tu le traînes plus ou moins avec toi quand tu vas au dojo pour enfin au QG du clan du singe parce que jusqu'à maintenant tu l'emmenais peut-être pas forcément souvent là-bas enfin en tout cas assister et participer aux entraînements jusqu'à maintenant je ne me souviens plus s'il le faisait si tu le traînais souvent à toi non de ses 6 ans à ses 7 ans non et j'ai commencé ouais au bout de sa 8ème année quoi à l'amener vraiment donc là autant dire qu'il est c'est tout récent c'est tout récent il est plus qu'heureux de passer ses journées d'ailleurs il est peut-être même un petit peu collant par moment mais de passer ses journées justement avec toi regarder ce que tu fais avoir les entraînements maintenant je pense qu'au niveau des recrues qui étaient là tu as eu un peu la désagréable surprise en revenant c'est que alors je t'avais dit combien il y avait de personnes qui étaient non 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 tu ne m'avais pas vraiment donné de chiffres mais je pense oui je ne sais pas moins de 10 peut-être j'imagine moi j'étais parti ils étaient 9 comme tu étais 9 et en fait quand tu es revenu tu as eu la mauvaise surprise de te rendre compte qu'il y en a 2 qui sont partis ouais ça fait ton temps il y en a 2 qui sont partis tu n'as pas eu les gars en fait qui sont restés alors ils ont essayé de s'entraîner plus ou moins il y en a certains que il y en a certains que tu penses tu penses qu'ils feraient de bonnes recrues d'autres voilà comme tu me disais tu as peut-être un doute tu n'es pas trop sûr du coup ceux qui ont l'air d'être de potentielles bonnes recrues voilà ont essayé de continuer un petit peu l'entraînement mais mais voilà il y avait moins de discipline forcément oui je ne vais pas les blâmer et il y en a 2 il y en a 2 clairement en fait ils n'ont pas compris le truc de voilà on vient on essaie de les recruter et les recruteurs s'en vont et ils laissent le truc en plan comme ça voilà ils ont attendu quelques jours qu'au bout d'un moment ils sont partis ouais de toute manière je ne suis pas le genre à leur courir après mais si jamais je les recroise je leur parlerai très sincèrement entre 4 yeux en leur disant que voilà de toute façon dans tous les voyages il y a des imprévus voilà on a été embarqué dans une guerre enfin dans une bataille je n'allais pas abandonner quelqu'un alors que mon devoir était de l'aider et de le protéger donc voilà maintenant après c'est le devoir d'un samouraï je comprends tout à fait c'est légitime de leur part si en tout cas ils veulent bien nous donner une deuxième chance ils sont les bienvenus sinon tant pis mais tu vois je leur parlerai vraiment avec franchise comme voilà est-ce que tu as raconté ce qui s'est passé du coup à tes recrues actuels ben oui je pense parce que Kai de toute façon il y a de grandes chances que Kai en parle un peu pour nous deux enfin on me pose des voilà donc oui je pense que dans les connaissants j'imagine qu'ils auront été curieux les recrues donc je leur dirais mais après je ne suis pas quelqu'un de vantard par nature ouais mais Kai il va leur raconter qu'à toi tout seul voilà bien sûr tu as raconté une trentaine de brigands voilà il en rajoute un petit peu ce qui fait que ça a quand même pour effet pour certaines recrues tu sens qu'il y a une espèce de un peu de de regain de motivation quand voilà après toute cette histoire après ton retour le fait que tu reprennes un peu les rênes du truc ça voilà il y en a quelques-uns on sent que ça a indiqué sur eux ouais c'est vrai qu'en plus je suis quand même pas mal connu mine de rien à Kalu Toshil avec mon avantage de héros populaire donc forcément que bon j'ai déjà une réputation un peu sulfureuse mais bon du coup oui oui ben ouais ben je s'ils me posent des questions je leur réponds de manière sincère s'ils commencent à me dire vous avez vraiment affronté 30 bandits je leur dirai combien ils ont été mais je leur dirai pas que je les ai affronté les 30 tout seul quand j'étais accompagné de vaillants de vaillants samouraïs dont le des samouraïs du clan du lion et bien sûr de Agacha Inasama et et de Kakita Mazamounsan qui est un effroyable dueliste et je les invite à ne pas provoquer si jamais il croit son chemin il n'est pas difficile à identifier il est borné et c'est un très bel homme bon ça c'est une autre histoire mais mais voilà donc je leur parlais avec de très très grandes franchises et sinon je pense que si j'ai du temps quand Katachi reviendra je pense que j'irai demander à parce qu'elle me l'avait proposé tu te rappelles Isako la capitaine des des machicanes bien sûr tout en en parlant à Katachi que si jamais elle a besoin de bras et d'aide contre rémunération je suis preneur parce que mine de rien il faut renflouer un peu les caisses aussi parce que bon ça part vite ouais et j'ai encore perdu un kimono au passage donc ça commence à des différentes ça va être un running gag ça à chaque aventure faut que tu prévois un kimono en plus ouais ouais j'en aurais je me serais pressé de demander quasiment le même tu sais au couturier avant que Katachi revienne pour pas qu'il grille si jamais il va y avoir effet c'est bizarre j'ai vu Masamune-sama avec ce kimono la dernière fois non non c'est une erreur tu t'es fait refaire un kimono avant que Katachi revienne par contre le jour où le jour où Katachi est enfin revenu bon il avait l'air d'être voilà il avait l'air de se sentir un petit peu mieux à aucun à aucun moment il a relevé il a juste dit que voilà il avait mené sa mission à bien auprès de d'Agashakuma et des autres personnes qui étaient là mais à aucun moment il relève le fait que voilà tu sais au final on vous a dit oui c'est bon vous pouvez rentrer mais Katachi va rester avec nous et voilà il a rien il a rien dit est-ce que est-ce qu'il a est-ce qu'il a rien capté ou est-ce qu'il a capté et qu'au final le connaissant on va pas c'est pas au vieux renard qu'on va apprendre voilà je sais qui le croient mais il a cette délicatesse de pas bon de pas me non puis il a peut-être aussi il s'est peut-être rendu compte aussi que effectivement ouais ouais effectivement c'était bon c'était bon pour lui en tout cas bon il a vu un petit peu le fait que des recrues sont partis il a pas relevé plus non plus là-dessus bah oui effectivement c'était ils sont partis il y avait personne mais bon il est voilà il voit aussi le fait que il a entendu ce que tu parce que je suppose que tu lui as raconté aussi ce qui s'est passé il a entendu tout ça et il a noté aussi l'effet que ça a eu sur les quelques personnes qui sont encore là il y en a certains qui redoublent un petit peu d'efforts il a un petit peu il en a il a refait un petit peu de temps en temps un speech de oui appartenir au clan du singe c'est un clan un jeune clan et tout ça mais un clan en devenir on a besoin de toutes les les personnes qui sont voilà qui sont volontaires motivées et autres et quelques jours après le retour de Katashi c'est une autre personne qui revient puisque au petit matin quelqu'un se présente à la porte et ce n'est plus simplement Tada mais Toku Tada qui revient après plusieurs mois passer sur les terres du clan du singe bah écoute je lui fais malheur un sourire réjoui et franchement je lui fais une grosse embrassade virile et bon bien sûr je ne l'appelais pas Toku Tada ça va parce que je le connais mais je lui dis Tada San mais quel plaisir de vous revoir j'espère que le voyage n'a pas été trop difficile hein il faut qu'on fête ça ah bah bien sûr ah oui parce que Tada en fait c'était voilà c'est le mec qui était un peu c'est celui qui est un peu bon vivant et tout ça et il dit voilà bien sûr par contre il faudra j'ai besoin de me j'ai besoin de me changer parce que après plusieurs plusieurs semaines de route j'avoue que j'avoue que mon kimono n'a plus d'une grande fraîcheur mais ce sera avec volontiers et il se tourne et il fait signe à quelqu'un qui est à l'extérieur et il dit le clan ne m'a pas envoyé tout seul j'ai ramené quelqu'un quelqu'un avec moi et une femme une femme grande très grande par rapport par rapport aux critères Rokugani dans la mesure où elle mesure facilement 20 cm de plus que la plupart d'entre vous je suis impressionné quand même avec une voilà avec une carrure assez assez costaud enfin costaud dans le sens voilà très certainement Bushi d'ailleurs elle a vraiment une allure une posture de Bushi elle a la ceinture le katana et un wakizashi mais elle a aussi sur l'épaule une naginata alors qui est rangée dans un fourreau exprès pour la lame du naginata mais ça n'empêche qu'elle a quand même une arme de guerre à la main et un grand sac qu'elle a dans le dos et Tadat se tourne vers elle et le il dit le je vous présente mon mon ami le Toku Kizaru Toku Kizaru voici Toku Takekusan une une jeune enfin une jeune recrue nous disons que nous avons fait nous venons de passer plusieurs mois ensemble nous avons fait nos armes au sein de notre clan et elle aussi arbore le monde le monde du clan du singe elle s'est avancée elle a juste elle a l'air d'être pas forcément spécialement à l'aise mais elle te fait juste un signe de tête et elle balbutie juste un un vague bonjour bonjour Toku Kizaru sama et tu vois en fait elle est un peu sur il y a une espèce de moment pendant quelques secondes où elle sait pas trop quoi faire elle regarde un petit peu dans l'endroit où vous vivez bah écoute pour détendre un peu l'atmosphère tu sais je vais m'approcher d'elle bon tout en levant la tête mine de rien ça me fait bizarre quand même de lever la tête là mais et puis tu sais comme le clan du singe le permet je vais un peu la regarder un peu des pieds à la tête comme un militaire qui jauge tu sais une recrue puis je vais lui taper enfin avec mes deux mains je vais lui mettre les deux mains contre les épaules contact physique bien sûr les samouraïs les samouraïs des environs seraient très très choqués mais bon nous c'est comme ça qu'on fait dans le clan du singe puis je la regarde mais dites moi c'est un immense honneur d'avoir une recrue telle que vous Toku Takekosama quelle féroce guerrière vous faites j'ai hâte de vous mettre à l'épreuve et là je pointerais je pointerais les tu sais les recrues derrière prenez-en de la graine regardez moi ça ça c'est quelqu'un qui fait des pompes et qui s'entraîne bon tu as tout le monde tout le monde qui regarde effectivement en fait même s'il y a peut-être il y a peut-être une recrue dans l'eau qui est qui est un peu plus grand que toi mais il n'est pas aussi grand qu'elle il n'est pas aussi grand que la nouvelle venue et elle est comme tout le monde tous les regards sont pas focus sur elle elle est encore plus gênée elle rougit même elle est encore plus gênée et elle où est-ce que je où est-ce que je peux m'installer poser mes affaires s'il vous plaît alors on est d'accord que là c'est un lieu d'entraînement mais il y a des logements il y a des barraquements pour nos pour nos recrues ou ils logent avec nous tu sais à l'entrepôt qu'on a avec avec Katachi ah bah c'est certainement l'entrepôt ouais ah ce n'est pas ici ce n'est pas ici ici c'est un lieu d'entraînement mais vous pouvez déjà déposer vos armes et je vais vous accompagner on va aller se décrasser tous ensemble au bain public j'ai bien sué j'ai bien transpiré aujourd'hui bon les autres continuez les enchaînements je vais accompagner Tadessan et Tate Kekosan au bain pour se faire une belle fraîcheur et ce soir on fait la fête donc tout le monde ouais ils sont tous ils ils acclament le fait que tu leur proposes de faire la fête ce soir et bon par contre Tadat 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 te dit bon je vais effectivement c'est une bonne idée allons allons nous décrasser un bon coup et le en fait Tate Kekou elle fait juste un signe de tête pour pour acquiescer mais t'as senti un moment de elle est un peu il y a peut-être un truc qui la chagrine mais n'empêche qu'elle elle emboîte elle vous emboîte le pas alors Tadat commence à t'expliquer à te raconter un peu tout ce qui s'est passé quand il est arrivé sur les terres du clan du singe son entraînement il a rencontré un tel un tel il a eu tel sensei est-ce que toi tu est-ce que t'as reçu ses enseignements aussi voilà en fait il te il parle il parle il parle il parle pendant que Tate Kekou vous suit en étant enfermé dans un mutisme total par contre sur la route sur les chemins qui vont vous emmener d'abord au bain et ensuite jusqu'à votre jusqu'à l'entrepôt les tous les regards se tournent vers Tate Kekou qui qui semble un peu gêné par ce le fait d'attirer toute cette attention qui marche la plupart du temps avec la tête le regard baissé quasiment vers le sol et faisant aussi attention avec sa grande Naginata qu'elle tient je le remarque ça ou pas ? oui oui tu sais je vais me tourner je vais faire un petit geste de la main pour un peu couper la parole mais bon on a une franche camaraderie donc je sais qu'il n'y a pas s'offusquer et puis je vais me tourner vers Tate Kekou Tate Kosan vous n'avez pas abaissé la tête vous êtes une fière samouraï du clan du singe marchez la tête haute vous le regardez droit devant laissez ses badauds vous allez vite vous y faire tu vois qu'elle quelques instants passe elle relève la tête et alors que vous reprenez la route on voit clairement qu'elle se retient de ne pas recommencer à détourner le regard pour ne pas croiser justement tous les regards qui se tournent vers elle mais elle voilà elle va quand même marcher la tête haute même si clairement ça se voit sur son visage qu'elle n'est pas à l'aise je me doute mais c'est là je veux qu'on apprend et du coup donc vous passez au bain et ensuite vous allez à l'entrepôt si je n'ai pas compris oui c'est ça ou du coup je pense que Kai nous suit d'ailleurs aussi j'aurais amené Kai avec moi d'ailleurs il faut imaginer que dans les bains il y a tout le monde qui est là en train d'être en mode zen moi je lui fais faire des sauts genre j'en ai rien à foutre tu vois les gens qui me regardent avec des regards offusqués saute plus haut Kai voyons allez n'hésite pas tu sais je pense voilà quoi c'est 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 tu as plusieurs personnes qui te lancent des regards et offusquées par le boucan que vous faites Tada lui ça le fait rire plutôt qu'autre chose donc et de temps en temps il en rajoute il en rajoute il n'y a que Takeku qui s'est mis dans un qui s'est mis dans un coin et très sobrement en fait puisque puisque les bains normalement les bains sont mixtes ouais ouais les bains sont mixtes donc du coup elle s'est quand même elle s'est quand même excusée auprès de vous et elle a dit voilà elle voulait prendre un peu de temps pour pour se laver et elle elle s'est vraiment mise dans un coin un petit peu à l'écart et pareil voilà c'est encore des regards qui sont tournés sur elle d'autant plus que quand vous avez pu voir une partie de son corps vous vous êtes rendu compte que elle avait quelques elle avait quelques cicatrices quelques cicatrices qui pour toi avec ton oeil expert de Bouchy c'est des cicatrices des blessures faites avec des lames c'est clair et net elle a déjà elle a déjà connu la guerre bah écoute franchement je serais content quand on se rend en mes bas je dirais t'as d'assane mais quelle guerrière exceptionnelle tu nous as ramené je ça a dû être quelque chose de s'entraîner avec elle ça va t'as pas trop souffert et tu sais je lui ai mis une grosse table dans le dos parce que t'es plutôt jeune quand même s'entraîner avec elle non effectivement c'est une c'est une Bouchy accomplie par contre ça a été plus une épreuve de passer quelques semaines sur la route juste avec elle je pense que depuis qu'elle est arrivée elle a dû elle a dû parler à peu près autant qu'en une semaine lorsqu'on était à deux sur les routes c'est pas la personne la plus loquace après bon je t'avouerais que voyager avec elle il y a de quoi se sentir en sécurité d'autant plus que si tu verras quand tu la verras manier la Naginata tu tu verras un peu entre sa taille l'arme elle a une allonge phénoménale j'ai hâte de voir ça oui en plus la Naginata c'est une arme exceptionnelle il y a très peu de gens qui la maîtrisent mets lui un arc entre les mains et tu pourrais t'impressionner aussi c'est vrai que moi et l'archerie ça fait de j'ai toujours été mauvais et tant mieux tant mieux d'ailleurs en parlant d'archerie on a entendu quelques rumeurs c'est vrai cette histoire cette histoire qu'il de a priori on a là quand on a traversé les terres du clan du lion on a entendu des rumeurs comme quoi il y aurait un tournoi d'archerie qui aurait lieu ici à la cité de la grenouille riche c'est vrai ça ? bah écoute là tu verras que je fais alors est-ce que je l'ai appris moi avec mon personnage cette nouvelle ? non il verra que je fais une atroce grimace un tournoi d'archerie mais qu'est-ce que c'est que ça ? il n'aurait pas pu faire un vrai tournoi martial ah non j'en ai pas entendu parler en plus il sait que c'est pas trop le genre de choses qui m'intéresse moi écoute de ce que j'ai cru comprendre ce que j'ai cru comprendre c'est il y aurait même des ça aurait même été ça aurait été organisé conjointement par des par le clan du lion et le clan de la guêpe oh là là le clan de la guêpe et puis ouais ils sont sûrs de gagner les meilleurs archers de tout l'empire paraît-il oui sauf que sauf que si les rumeurs sont de ce qu'on a entendu là sur la route si les rumeurs sont vraies a priori le le clan du lion va risque plutôt d'envoyer des des membres de la famille la famille Kyotome alors la famille Kyotome ma mère m'en a parlé ils sont connus aussi alors la famille Kyotome c'est une une famille vassale de la famille Matsu et le truc c'est qu'ils sont réputés pour être pour être pour former les meilleurs archers du clan du lion voilà ouais c'est des troupes d'élite d'archers ouais tout à fait donc donc écoute je me suis fait une nouvelle je me suis fait une nouvelle non non je me suis fait une nouvelle amie qui maîtrise l'art peut-être que ça pourrait l'intéresser mais bon quoi qu'il y ait les Shugenja je sais pas si ce genre de tournoi se soit fait poil mais bon j'en sais rien mais je pense qu'on devrait inscrire je pense qu'on devrait inscrire Takeko j'en ai j'en ai parlé et ouais en fait c'est difficile à dire est-ce que elle est intéressée par l'idée ou pas je j'enseigne elle a juste hoché de la tête et fait un tu sais quoi je vais je vais l'interpeller au loin t'as quelque chose à devenez approchez quelque chose à vous demander elle se lève et elle se lève elle a renfilé une espèce de kimono très très léger propre et tu vois qu'elle était en train de se sécher les cheveux et lorsqu'elle s'approche de vous voilà à ton coup Kizaru ça va rappelez-moi Kizaru ça pas de ça entre nous mais dites-moi Takeko Sam j'ai entendu dire de la part de Tadak que vous étiez une bonne archère est-ce que c'est vrai ? je je me défends est-ce que ça vous intéresserait de participer à cette compétition si elle a lieu parce que ça pourrait nous faire l'objectif de notre mission ici à Kailo Toshi c'est de trouver des nouvelles recrues et si on fait parler du clan du singe ça nous permettra de recruter plus et si vous êtes d'accord pour être une ambassadrice de notre clan et que vous vous sentez capable de faire une belle prestation et bien sachez que nous en serions très heureux et je suis sûr que Toku Katashi Sama vous sera redevable et moi de même alors quand tu as parlé d'être ambassadrice du clan du singe lors de ce tournoi tu as vu qu'il y a eu un moment de un moment une espèce de réaction de un peu de ouais mais elle a réfléchi quelques instants et elle te dit si vous pensez que ça peut aider le clan du singe et là tu sens un élan quand elle te dit ça tu sens une espèce d'élan de loyauté envers le clan si vous pensez que ça peut aider le clan du singe et bien soit je suis prêt à confronter mes talents avec le talent des autres participants et bien c'est entendu je suis fier de votre réponse c'est courageux de votre part et assurément que ça aidera beaucoup le clan du singe à faire parler de lui il faut qu'on se distingue il faut qu'on se fasse remarquer c'est comme ça qu'on recrutera de vaillants soldats tels que vous elle acquiesce et merci de me faire de me faire confiance je vais finir de me sécher je vais vous attendre à l'extérieur tu sais j'aurais dit ça tout en étant un peu avachi avec les bras écartés les jambes écartées avec la serviette tu sais c'est vraiment ça fait un peu mais bon c'est pas une forme de respect c'est juste que les arouss c'est comme ça les couilles et Kai qui est à côté qui est en train d'arroser d'arroser avec un baquet qui est en train d'arroser des clabouss et Tada avec plusieurs personnes autour qui qui protestent parce que ça balance de l'eau partout ouais bah tu sais je vais un peu intervenir je vais dire allez Kai viens me frotter le dos là tu sais je vais m'installer un peu comme ça je vais m'asseoir sur un petit tabouret de bois et je vais lui tendre le seau et je vais lui demander de me frotter le dos pour bien voilà et c'est ce qu'il va faire pendant que Tada lui va sortir pour sécher et il dit en tout cas tu peux t'estimer heure tout à l'heure elle a fait j'ai jamais entendu faire une aussi longue phrase ah je t'apprendrai comment faire pour dérider les plus les plus les plus silencieux tu verras j'espère en tout cas qu'elle boira avec nous ce soir peut-être que ça la déridera un peu on verra bien bon allez moi je sors je vais aller je vais me sécher et et je propose en fait qu'on fasse une petite ellipse vous avez oui voilà oui tu l'as installé tout ça et on peut peut-être faire une petite ellipse jusqu'au fameux jour où bah justement Agashayna voulait voulait vous voir tous les deux pour vous proposer quelque chose savoir que entre temps entre temps la rumeur a commencé à tourner comme quoi effectivement il semble qu'il y ait un tournoi d'archerie qui se prépare pendant à peu près deux semaines qui aurait lieu au sein de la garnison du clan du lion dans le district du clan du lion et que effectivement les rumeurs disent que c'est quelque chose qui sera organisé conjointement entre le le clan de la guêpe et le clan du lion super nouvelle oui mais c'est surtout que apparemment c'est un tournoi qui est ouvert à tous les archers mais le truc c'est que c'est un peu le tournoi qui arrive qui sort un peu de nulle part ça n'a pas été annoncé depuis le truc c'est pas un tournoi comme il peut y avoir le championnat de Topaz oui c'est pas quelque chose de régulier et c'est un truc qui arrive comme ça c'est pas un festival c'est pas un festival c'est vraiment comme un peu un cheveu sur la soupe c'est le truc c'est pas du tout en plus lié à une fête parce que des fois quand il y a des fêtes on associe un événement d'accord oui parfois ça peut être lié ça peut être l'occasion mais là non c'est le truc qui est un peu d'accord après Kidzaru il aurait été un peu déçu que ce soit juste un tournoi d'archerie mais c'est vrai que pour le coup si on a une bonne archère c'est Jackpat de toute façon c'est à mon avis c'est un membre du clan du lion et de la guêpe qui s'était en train de festoyer ils étaient un peu bourrés ils se disaient putain ce serait vachement bien qu'on organise un tournoi d'archerie voir c'est qu'il le met bon alors par contre vous savez s'il faut c'est ça ça serait triste par contre vous savez tous que les relations entre le clan du lion et le clan de la guêpe ça n'a jamais été au beau fixant ouais ça a toujours été ça a toujours été tendu aussi je voulais te dire les lions c'est tendu avec tout le monde la façon de parler même entre eux tu sais alors forcément c'est un clan mineur ils sont spécialisés dans le chasseur d'après c'est pas très honorable tout ça enfin tu vois c'est en tout cas c'est pas mieux en tout cas j'aurais en tout cas j'aurais bien sûr je l'aurais un peu mis à l'épreuve j'aurais testé ses capacités bon je pense que j'aurais été convaincu peut-être qu'elle m'aura même rossé c'est fort possible et puis j'en parlerai à Katachi de l'idée de l'inscrire autour de moi voilà c'est simple une aguinata à la main tu vas vite te rendre compte qu'il n'y a pas il n'y a pas une seule recrue ni même toi qui qui tient la route face à elle bah écoute franchement alors je la féliciterai devant tout le monde écoutez Toku Takeko Sama je lui donnerai du Sama vous m'avez donné une véritable leçon d'humilité mais quel talent c'est magnifique vraiment je n'oserais pas vous avoir sur le champ de bataille en ennemi par contre au katana au katana par contre elle a un niveau vraiment moyen c'est pas ouais je me doute mais par contre voilà une fois qu'elle a la naginata en fait c'est simple à partir du moment où elle combat à la naginata c'est limite c'est une autre personne c'est qu'une fois qu'elle a l'arme en main il n'y a rien qui passe quand elle frappe d'ailleurs quand t'as pu en faire les frais quand vous êtes entraîné quand t'as voulu qu'elle te montre un peu ce qu'elle savait faire quand elle frappe le même quand elle frappait du plat de la lame pour éviter même avec une naginata en bois mais quand elle essayait de frapper quand elle frappait de façon à pas non plus faire estropier quelqu'un les coups tu les as sentis passer bah oui j'aurais faim de ne pas avoir mal mais je souffrirais en silence par contre elle à un moment donné elle vous demandera à toi et Katashi en fait ça la gêne en fait de demander ça c'est que si elle veut bien participer au tournoi pas de problème en revanche elle n'a ni arc ni flèche en effet il faut qu'on réfléchisse à cette à cette ben je regarderai le budget je regarderai Katashi le budget parce que ça coûte cher un bon arc c'est pas une arme c'est c'est pas c'est pas anodin quoi est-ce qu'on peut se le permettre ou c'est compliqué alors j'ai juste regardé vite fait moi je peux vous prêter sinon je demanderais en effet peut-être à un ami de me le prêter mais là dans l'idée je préférais qu'elle ait sa propre arme forcément mais si le clan du singe ne peut pas lui offrir enfin lui offrir lui donner cette arme dont elle a le roi mais c'est vrai que c'est vrai qu'on a des dépenses qui sont qui sont très très restreintes parce qu'au binarien on paye on paye le logement l'habitat ouais alors je suis juste en train de chercher d'autant plus que ouais c'est même un Yumi c'est quand même 20 coq ouais non c'est ouais non on n'a pas assez je pense c'est c'est tu prends l'occasion écoutez tu le loues à une boutique ouais toku katashi sama je demanderai un service à certains de mes amis je pense que ils seront d'accord de nous faire ce prêt je me chargerai de rembourser cette faveur sur ma personne ne vous inquiétez pas ça n'engagera en rien le clan du singe très bien très bien très bien je te fais confiance j'inclinerai la tête et puis puis je me dis que j'en toucherai un petit mot à Agachaïna d'ailleurs en parlant d'Agachaïna le rendez-vous que tu voulais prendre avec eux pour leur en parler pour leur parler de ta proposition tu t'as l'impression de faire ça où quand comment bah il avait proposé autour d'un ah d'un lait de jument fermenté oui on devait faire l'invitation chez normalement chez Mazamoun on avait dû en parler à ce moment là ça peut être l'occasion effectivement bah du coup moi je vais préparer un cadeau pour mais bon tu veux que je te le dise à l'avance ou pas pour Mazamoun oh bah ouais si tu ah déjà Mazamoun j'aimerais bien savoir juste le du coup ça va s'organiser où au sein de la demeure de bah non chez nous tant qu'à faire j'aurais demandé évidemment mon épouse si elle était d'accord et puis si elle est ok on aurait organisé ça chez nous d'accord tant qu'à faire ça sera peut-être nos premiers invités tu es dans ses bonnes grâces donc elle ne me dit pas non faut en profiter vite vite venez dépêchez vous ça va pas durer je m'enlouis tout ce que tu as lui demandé là et sinon moi pour le cadeau Taraka je vais lui ramener en fait tu sais mon personnage maîtrise un art qui est l'art du bonsaï donc il a plein de bonsaï qui décore voilà et donc je lui en a ramené un de personnel à moi pour lui offrir à lui et sa femme d'accord qu'un que j'ai fait là depuis les deux ans depuis les deux ans que je suis à Toko non ça fait combien de temps que je suis à Kaeroy deux ans ouais ça fait deux ans donc d'accord alors la demeure de la demeure de Masamune et de sa femme Konomi il faut que je fuite sur la map Yushi Konomi d'accord c'est là là où il y a le petit point violet j'y mets une oui exactement bien placé dis donc ça a l'air grand en plus moi j'y suis pas un petit point violet ouais d'accord ok désolé moi je viens de plus loin alors j'utilise le token de de Hina est-ce qu'il me le met pas moi donc alors oui c'est grand parce que moi je vois rien de quoi tu vois pas la map non pourtant j'ai l'impression que je suis dessus mais je vois juste un décor enfin un fond bleuté avec des 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 zones des zones parce qu'en fait il l'a mis tout en bas de la zone oui je vais ritualiser parce que je n'arrive même pas à dézoomer j'ai encore quelques petits soucis de calibrer les images par rapport au truc non mais mon avis ça doit être moi parce que je n'arrive pas à dézoomer non mais même moi il y a plein de trucs sur Foundry que j'ai pas comme il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai ah voilà non c'était moi il y a plein de trucs que je ne sais pas encore bien faire donc oui je disais en fait ça a l'air grand oui parce que c'est une espèce de en fait sur le c'est une espèce de grand domaine sur lequel il y a la demeure de de Yushi Shichiro donc le chef de district et là où habite Kakitama Samone et Yushi Konomi sa femme il faut repartager une petite ouais bah dis donc donc c'est pour ça que c'est un grand c'est grand c'est que c'est sur le même c'est sur la même parcelle en fait il y a il y a les deux il y a on va dire qu'il y a l'espèce de 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 grande maison de Shichiro et une maison plus petite à côté à l'autre bout quand même du du terrain mais voilà il y a la maison de Masamune et de de Konomi et alors par contre niveau décoration on sent qu'on est chez la licorne il n'y a pas de il n'y a pas de doute à avoir je ne sais pas si Masamune t'as tenté à un moment donné d'essayer d'y mettre une patte un peu plus grue ou ne serait-ce qu'un peu plus rokugami franchement est-ce que est-ce que ça vaut le coup de de nager à contre courante vaut mieux se laisser couler le long de la berge essayer de de tenir un arbre mais donc je pense que par fierté Kakita j'aurais peut-être à un moment suggéré un truc et puis je pense que j'aurais vu son regard expressif là j'aurais fait ok donc il n'y aura pas grand chose de Kakita ici le truc le plus Kakita qu'il y aura ce sera peut-être le bonsai que va me ramener au niveau rokugami en fait je pense que quand tu as évoqué le fait de décorer un petit peu plus à ton goût et au goût du clan de la grue le truc c'est que tu t'es tu t'es mangé tout de suite la réflexion une réflexion du genre oui le clan de la grue celui qui qui envoie quelqu'un t'insulter le jour de ton mariage et de le raccourci elle a résumé toute la culture grue sur cette interaction c'est ça donc donc voilà ça a été un petit peu après je pense que elle elle t'a quand même laissé une toute petite toute petite touche grue comme tu comme tu le voulais mais les toilettes si tu veux tu peux les aménager comme tu veux clairement pour elle le clan de la grue c'est celui le clan de la grue il a insulté le jour de son mariage ça risque de rester une paire d'années encore cette histoire toute ta vie tu vas y avoir droit donc voilà comme je disais un très 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 licorne la décoration à l'intérieur de la maison d'ailleurs dans la salle principale c'est pas c'est pas une table basse où les gens se sèchenouillent autour c'est une table haute avec des chaises pour s'asseoir là dessus c'est quoi cette chose là il faut se mettre ouais ouais c'est des de ce que t'as cru comprendre Masamune apparemment c'est du le mobilier ce serait du mobilier yobanjin donc clairement des étrangers pas d'ici pas d'ici du tout alors juste pour la petite la petite touche on va dire que les yobanjin sont à Rokugan ce que seraient les chinois pour les japonais donc ça ressemble de loin il y a des similitudes mais il y a quand même des trucs qui diffèrent énormément notamment là le mobilier c'est vrai que les yobanjin sont plus toi tu le sais Agashaina parce que tu as déjà lu certainement appris quelques petits éléments sur les yobanjin qu'effectivement eux ils mangent pas à genoux sur des petites tables basses au sol ils ont des tables hautes avec des chaises ou des grands fauteuils avec des accoudoirs des trucs comme ça c'est une des innombrables différences même si un yobanjin et un Rokugani au premier coup d'oeil s'ils sont habillés de la même façon au premier coup d'oeil c'est pas évident de faire la différence je sens que ça va être ça va être marrant la rencontre du bouzeux singe avec la culture licorne j'ai jamais et donc écoutez je pense que vous êtes tous les tous les trois tous les trois là chez Masamune autour de la table moi j'ai basiquement au moment où tu m'offrirais le cadeau que j'aurais fait j'aurais respecté le traditionnel de refuser accepter refuser je te raconterai que c'est un chocane c'est un chocane en fait mochi un bonsaï avec deux troncs un pain blanc un pain blanc en fait un pain blanc miniature de taille moyenne comme bonsaï et je t'aurais dit que ça symbolise la pureté la prospérité et le pain blanc est un arbre solide et j'espère qu'il incarnera à la perfection votre mariage mais félicitations encore à vous deux vous faites un très beau couple et j'espère que cet arbre pourra vous accompagner il est solide endurant et et surtout il est beau voilà surtout c'est un cadeau un cadeau offert avec sincérité ce qui le rend encore plus appréciable que je m'acquinerai tu es poliment tu dis ça ça me fait ça me fait très plaisir Masamune Sen de partager un peu de ma passion je sais que je veux montrer une partie de la personne que je suis mais il s'avère que de mes doigts qui sont un peu pas sales non plus mais bon il y a des boss des cales c'est pas les mains tu sais manipulées de samouraïs du clan de la grue je peux faire des choses des choses délicates parfois en tout cas Yushi Konomi-sama c'est un honneur de faire votre rencontre on m'avait vanté la beauté et je ne suis point déçu vous êtes magnifique et même encore mes félicitations pour votre union avec Kakitem Azamoun San c'est un quelqu'un que j'espère je peux considérer comme mon ami maintenant et en tout cas c'est quelqu'un de loyal de fidèle de courageux et je suis certain que vous allez vivre une belle histoire tous les deux elle fait juste un signe de tête avec un sourire un sourire tu ne saurais pas dire exactement ce qu'elle je prends ça pour un franc sourire moi je suis content est-ce que moi je perçois quelque chose de tout ça je me suis installée juste en remerciant très poliment de cette invitation agréable et est-ce que du coup je perçois quelque chose ou pas tu peux peut-être me faire tu peux tenter un petit jet une enquête si tu ouais ou pas enquête t'as pas un truc plus en passant et pendant que Ina tu sais est en train d'observer cette situation vous voyez que Toku Kizaru est un peu mal à l'aise il gigote un peu sur sa chaise qui grince tout le temps excusez-moi je sors d'un d'un entraînement très douloureux j'ai fait la rencontre d'une nouvelle recrue qui ne dose pas ses coups et là on a fait voir des belles donc tu me fais tu voulais faire un test oui je n'ai pas empathie rien qui pourrait tu me fais un perception ou peut-être c'est quoi c'est que tu observes comment elle comment elle réagit ou ou alors c'est juste c'est vraiment de l'intuition en féminine parce que ça pourrait être de l'intuition c'est pareil en fait eh ben vas-y lance tes dés je te dirais 10 10 est-ce que le sourire était vraiment franc ou pas tu saurais pas tu saurais pas dire après voilà c'est les membres du clan de la licorne ils ont pas les mêmes ils réagissent pas de la même façon que que vous c'est un peu un peu compliqué mais d'accord bah je demanderais voilà mes camarades des nouvelles on échangerait un petit peu voilà les derniers les dernières petites choses qui nous auraient occupé les uns les autres ouais ouais bah du coup moi je t'aurais raconté voilà mes péripéties d'entraînement pour le retour de Tadda tout ça bon voilà ce qui s'est un peu passé bon on goûterait ce fameux lait fermenté ouais alors qui a un goût assez particulier moi je me dirais avant que vous le goûtiez d'y aller pas comme on boit on va dire un saké vraiment d'y aller vraiment très doucement parce que ça a tendance à je me suis déjà fait avoir d'accord merci du conseil je vais suivre le conseil de Mazabou quand même est-ce que pour des papilles gustatives comme les nôtres qui n'ont pas été éduqués à ce type est-ce que c'est fort quoi parce que c'est c'est vraiment très fort ouais c'est fort bah bah tu verras que je ferai c'est costaud mais c'est délicieux dites-vous que moi la première fois je l'ai vu d'une traite pendant mon mariage je raconte pas encore salé mais ça aurait pu être pire que ça bah tu sais je te ferai j'éclaterai de rire comme il ne faut pas faire sans mettre la main bien sûr devant la bouche et je dirai ça c'est la conscience de la jeunesse Mazabounsan vous voyez que Konomi elle prend son sa petite coupelle de lait fermenté elle la boit cul sec et elle s'en resserre une je la regarde eh bien eh bien dis donc Yoshi Konomi-sama on voit que vous avez de l'expertise je me considérais comme un bon buveur je pense que j'ai beaucoup à apprendre de vous ouais encore si vous si vous saviez il y a à l'extérieur de nos frontières il y a des alcools encore plus plus étranges et particuliers des rumeurs de certains peuples agrémentent leur alcool même avec il paraît du venin de serpent ou ce genre de choses oula je ferais des grands yeux quels endroits fascinants si seulement je n'avais pas mes prérogatives j'ai toujours rêvé de partir à l'aventure découvrir des nouveaux endroits mais ça me semble tellement loin loin et dangereux loin et dangereux si vous devez bien savoir quelque chose c'est que le hérokugani on leur apprend très jeune à ne plus ressentir la peur de mourir à mort on l'accueille mais à quel prix en tout cas ça m'a l'air je ne sais pas d'où vous venez je connais fort peu votre culture mais de là tu sais je fais un 360 autour de moi mais en tout cas c'est c'est des paysans c'est sûr mais je vais prendre ça je vais le prendre comme un compliment mais pour sûr pour sûr vous savez c'est agréable d'être surpris parfois malheureusement trop peu de trop peu de personnes sont à même de enfin en tout cas jugent jugent les choses sans les connaître ou plutôt sans chercher à les connaître enfin de rester dans une forme je ne veux pas dire oui en fait ça les arrange basiquement de juste s'en tenir aux rumeurs sur le clan de la licorne sans chercher à approfondir je pense que c'est notre c'est notre différence en fait qui quelque part forge nos forces et nos caractères et et là t'es l'économie qui qui regarde qui regarde Kizaru et qui dit oui quand vous parlez de surprises oui il y a de bonnes surprises parfois il y en a de mauvaises et tu vois qu'elle glisse un regard un regard vers vers Massamune alors je sais pas si mine de rien mon personnage n'est pas bête est-ce que c'est une insulte je vais je vais prendre quand même je vais prendre une certaine contenance je vais dire vous savez le clan du sang est considéré comme beaucoup dans Rokugan comme une culture une culture qui ne suit pas les préceptes de nombreux grands clans majeurs mais notre différence vous savez n'est pas si éloignée de vous quand vous avez retrouvé les terres vos terres d'origine alors certes je suis peut-être franc exubérant mais vous savez ça là n'enlève en rien la sincérité de mon amitié de ma loyauté envers Kekita Mazamunsan j'espère que la tolérance que certains ont fait preuve auprès de vous ne vous empêchera pas d'en faire preuve vous aussi vis-à-vis d'autrui tant que l'on ne vient pas chez moi pour tant qu'on ne vient pas chez moi troubler la paix ou ou m'insulter il n'y a aucun problème eh bien vous pouvez être rassuré je n'ai que l'envie de 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 tisser des liens avec votre époux j'espère que je pourrai en tisser aussi avec vous et si jamais nos chemins continuent ensemble ce sera bienvenu je pense que la seule chose que Tukukizaru Sama risque de perturber je pense que ce soit nos réserves d'alcool je lui dis ça avec un petit sourire et bah là tu verras que je lui fais une table dans le dos et vous avez bien raison Mazamunsan je veux bien encore un de ces de cette coupelle de cette niqueur délicieuse je vais peut-être même prendre le risque de le boire comme Yoshiko Nomi Sama je te fais un petit clin d'oeil et l'économie en fait elle elle prend sa coupelle avec un petit sourire et elle la boit cul sec avec une espèce de regard de défi enfin un défi dans le regard genre elle elle a bu cul sec et vous est-ce que vous pouvez le faire ? je bois cul sec et j'essaye de garder quand même consistance mais je ferai un ah tu sais un peu guttural ah c'est en effet il faut être entraîné c'est certain ouais Gachaina pendant tout ce temps là elle écoute elle a regardé effectivement autour d'elle elle a peut-être pas eu trop l'occasion de découvrir la culture licorne elle va boire un petit gorgé le lait fermenté en se disant mais pourquoi elle a fait coupelle et elle si profonde ça se fait pas le laisser au fond mais voilà donc elle attend un petit peu que peut-être l'effet un peu étourdissant de l'alcool se dissipe avant de s'engager une gorgée de plus parce qu'elle a pas l'habitude de boire du tout elle voudrait garder l'esprit clair et puis donc voilà j'attendrai le moment où on sera peut-être tous les trois ou bien alors il va nous raccompagner à l'extérieur enfin je vais attendre un moment où il n'y aura pas d'oreille indiscrète je pense qu'à un moment donné oui alors que la soirée avance Konomi finira par vous dire qu'elle va vous laisser elle va vous saluer et vous dire qu'elle a été ravie de vous elle a été ravie de vous rencontrer et qu'elle va vous laisser continuer à discuter finir votre soirée entre entre frères d'armes puisqu'elle est au courant elle a entendu elle a entendu l'histoire de ce qui s'est passé il y a quelques semaines elle a entendu le combat que vous avez mené le serrer voilà au coude à coude tous ensemble donc elle vous laisse bien puis après une fois qu'elle se sera éclipsée que j'aurai l'assurance qu'on soit tranquille que tous les trois donc je vous proposerai une petite vision un peu particulière et totalement non rémunérée qu'on soit clair parce que j'ai voilà la responsabilité de conduire quelqu'un en dehors de la ville et la particularité de 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 cette personne c'est que voilà vous ne devrez pas savoir de qui il s'agit à aucun moment et que voilà comme je je pense voilà pouvoir avoir confiance en vous et que vous avez partagé suffisamment pour pouvoir compter les uns sur les autres voilà j'ai immédiatement pensé à vous pour pour cette mission un petit peu un petit peu particulière écoutez Gachayna Sama vous pouvez compter sur moi et sur toute ma discrétion je comprends que des fois les prérogatives nous amènent à devoir voyager en secret je ne vous poserai pas de questions et je ne regarderai pas à l'intérieur de votre palanquin je vous remercie voilà question de rémunération moi je vois plus je le vois plus venant de votre part comme comme un service d'un voilà d'un honorable Shugenja à un noble Bushi donc effectivement oui c'est avec plaisir que j'accepte cette mission il n'y a pas de problème on va part aussi ça me fait toujours plaisir d'aider une amie et d'autant que j'aurai moi même une faveur à vous demander très bientôt alors ce n'est pas un retour ne prenez pas ça c'est une coïncidence mais c'est à dire que je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce fameux tournoi d'archerie qui va avoir lieu à Kalutoshi dans les jours à venir oui vaguement il s'avère que nous avons une nouvelle recrue plutôt douée mais malheureusement notre délégation n'a pas les ressources pour lui fournir une arme digne de ce nom nous sommes là pour entraîner nous sommes là pour recruter et c'est compliqué de lui fournir une arme aussi je souhaiterais savoir si vous accepteriez peut-être de nous le prêter le temps du tournoi et il vous sera restitué assurément dans le meilleur état possible je ferai en sorte qu'elle en prenne grand soin mais oui avec joie si cette arme peut servir à d'autres fins je sais que vous en prendrez grand soin et qui sait peut-être il portera chance je m'incline très bas merci Agachaïna Sama pour votre générosité c'est un soulagement vous l'avez dit vous même les amis sont faits pour s'entraider vous me faites une faveur je ne puis vous en refuser une à mon retour à mon tour ah oui et bien écoute je m'inclinerai poliment et quand est-ce que doit avoir lieu cette escorte vous avez une date précise non quand nous serons prêts peut-être pouvons-nous attendre la fin de ce concours on y allait je pense quand est-ce qu'est prévue l'épreuve là je me tourne vers notre MJ préféré a priori c'est dans une dizaine de jours on peut peut-être faire avant le escapade oui oui je te dirais c'est dans une dizaine de jours on peut tout à fait si votre si votre escorte doit se faire rapidement je ne vois aucun inconvénient à vous accompagner le plus tôt possible je pense qu'une journée sera amplement suffisante en plus nous ne partons pas très longtemps vous souhaitez que nous soyons que tous les trois ou vous voulez d'autres personnes de confiance pour assurer le cortège non je pense que nous trois ça suffira très bien vous pouvez compter sur moi Gachay ça va merci de même ce sera avec un plaisir est-ce que vous avez d'autres choses à voir ou la soirée bah moi je ferai ouais moi je ferai une petite embrassade à Emma Zamounsan en partant bon je serai je serai plus bien sûr on va dire distingué vis-à-vis de Agachay Nassama quand même parce que je ne vais pas lui faire une accolade voilà et en partant je glisserai à Emma Zamounsan en tout cas Emma Zamounsan vous avez une femme de caractère j'aime bien ce genre de c'est bon c'est bon pour le moral c'est bon pour le mental je me frotte un peu la tête en mode genre bien sûr je partirais en vivant un grand rire je pense que j'accompagnais aussi Agachay Nassama jusqu'à ton district parce que de toute façon je suis obligé de passer par ton district pour rentrer dans le mien d'accord ok donc tu raccompagnes parce que toi tu ouais elle verra que j'ai une démarche un petit peu oscillante voilà je ne marche pas toujours très droit quoi à chaque fois que si elle me jette un petit regard je lui ferai c'est l'entraînement la lassitude Agachay toi tu habites pas très loin du temple justement parce que toi tu habites ici là c'est vraiment juste à côté du l'entrepôt des singes c'est où c'est juste en bas c'est le petit point jaune je ne sais pas si tu le vois tu traverses encore le pont mais là tu as un petit entrepôt d'accord je vais peut-être d'abord aller le déposer en fait vu sa démarche c'est déjà clair je dois donner un petit peu mais t'inquiète tu vois que je ne suis pas éméché complètement je suis un peu pompette on va dire oui oui mais justement tu verras que je te raconterai des blagues d'ailleurs je ne sais pas si elles te font tout rire des blagues un peu rustiques parfois ah là là en tout cas votre cadeau est comment dire je je ne trouve plus mes mots moi aussi les fermenter m'a embrouillé l'esprit mais j'ai trouvé votre cadeau très très sincère et très symbolique bien écoutez je l'espère c'est un hasard il s'avère que si jamais un jour vous voulez venir me voir bon ce n'est peut-être pas un endroit où accueillir d'honorables et prestigieux samouraïs tels que vous mais si votre tolérance va jusque là je serais très très heureux de vous montrer ma petite collection de bonsaïs que j'entretiens dans l'endroit où je vis montrez moi maintenant je saisis en fait l'opportunité du prétexte de la raccompagner parce que je suis un peu inquiète quand même vous êtes sûr ça va vous faire quand même un détour pensez ce n'est rien eh bien soit soit tu verras qu'on arrivera je pense devant un bâtiment rectangulaire très simple c'est clairement un entrepôt sur deux étages et tu peux voir que il n'y a pas vraiment de décoration et quand on rentre en fait dans la pièce tu vois qu'il y a une toute petite partie qui possède une sorte de palier en bois et tout le reste à droite c'est carrément de la terre battue avec des avec des box d'animaux avec des boîtes de rangement il y a l'air d'avoir des trucs qui sont stockés et sur la petite partie où il y a on va dire un palier en bois il y a un escalier qui monte avec une sorte de mezzanine où tu peux voir sûrement une lumière un peu feutrée des personnes qui dorment et en bas il y a une sorte de petit salon avec des nattes c'est vraiment c'est hyper hyper spartiate d'accord après c'est hyper spartiate si je sens un peu ta gêne par rapport à ça tu sais je hausse les épaules et je te dis les temples et les lieux où j'ai grandi et après ne sont pas très différents de celui-ci oui vous savez le clan du singe nous sommes un clan modeste et nous préférons investir dans nos hommes et nous avons à coeur de faire en sorte que tout le monde puisse se nourrir confortablement et toutes les affres pour nous c'est secondaire je sais que c'est pour beaucoup de gens pour Bolan ce genre de mentalité mais vous êtes pragmatique et je trouve ça beaucoup plus beaucoup plus intéressant à long terme permettez-moi permettez-moi je t'invite à rentrer un peu maladroitement et puis on va arriver je pense devant une sorte de mur où il y a des étagères où tu peux voir je pense une dizaine de bonsaïs des petits comme certains de belle taille ça fait deux ans que je travaille c'est mon petit passe-temps ça me permet des fois de me reposer d'arrêter de réfléchir tu verrais que je regarderais avec attention chaque plan chaque voilà apprécier le travail que tu aurais fait ouais je te parlerais des différentes coupes des différentes variétés de bonsaïs que j'aurais fait c'est ça le symbolisme de certains mais je sais pas comment on pourrait définir est-ce que j'ai un bon niveau taraka avec 3 dans la compétence bah oui ouais bah c'est bien fait oui c'est un c'est vraiment c'est un bon niveau là on n'est plus on n'est plus dans le dans l'amateurisme non non c'est plus de l'amateurisme là c'est les trucs tu sais correctement entretenir à peu près n'importe quel bonsaï même le tu sais comment les faire pousser pour pour leur donner une forme particulière tout ça il n'y a aucun problème là-dessus voilà et après et après tu vois que certains bonsaïs sont en phase de forme puisque tu sais il y a des cordes qui sont tendues pour faire tu sais pour guider la pousse voilà bon je te ferai tout un tour d'horizon mais j'ai l'air passionné quand je t'en parle c'est toujours bien de découvrir un peu la face cachée des gens et je n'aurais pas soupçonné autant de de délicatesse chez un chez un guerrier bien vous savez je sais que certains c'est légitime je sais bien que que des fois nous pouvons être un peu un peu rustres dans notre dans notre caserne militaire mais mais l'art noble du bonsaï peut être porté à son pinacle c'est à dire que je ne suis pas encore aussi doué que certains maîtres j'ai encore les doigts qui se salissent et quelques petites blessures que je ne peux que je ne peux effacer mais mais j'adore l'idée de pouvoir guider la nature et communier avec elle ça se voit dans notre travail il y a une voix qui retentit en bas des escaliers qui la voix de Katachi et qui dit oui et si tu si tu veux être efficace demain pour l'entraînement de nos recrues tu ferais mieux aussi d'aller communier avec ton avec ton futon mais j'esclave de rire ah oui pardonnez-moi ton coquet de si ça va écoutez je n'avarais de devoir prendre congé de votre votre présence à Gachaïna ça va mais je vais vous raccompagner vous êtes sûr de vouloir faire la route toute seule ou vous préférez que non non ne vous inquiétez pas très bien et bien bonne nuit alors et bon entraînement demain je salue à son maître avec un espèce de petit regard un peu complice bah tu verras que je m'incline bas et on te parle voilà et tu vois et tous les deux vous remarquez que Katachi a l'air à tout de la personne qui était en train de dormir et qui a été réveillée voilà donc lui même si toi tu Inna tu lui tu lui lances un regard un peu lui il te renvoie un regard de vous l'avez réveillé voilà d'accord du coup je m'inclinerai c'est la vie en communauté voilà ouais il a quand même des boules qui es quand même bah ouais qu'elle enflue truc en cire c'est réglé quoi avec 10 ans de plus il entendra moins bien t'inquiète tu rentres tu rentres chez toi ouais et donc c'est quelques jours plus tard vous voulez vous voulez aller faire la petite petite promenade alors entre temps Masamune toi t'as un matin en fait un soir quand tu reviens d'une mission d'escorte de Yushi Shichiro quand tu reviens chez toi ta femme n'est pas seul il y a un homme qui est là qui porte une tunique de une tunique de peau et de et de fourrure qui 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 arbore une coupe de cheveux très très particulière des bottes des bottes de cuir il a à la ceinture il a un katana mais tu vois que de l'autre côté il a il a un cimetère une espèce une espèce de cimetère je vais te partager je vais vous partager de toute façon puisque même si les autres vous n'êtes pas là je vous partage quand même je vais quand même vous partager l'image d'accord hop oh classe ah ouais oui effectivement c'est pas un look pour toi Max Amounet c'est licorne quoi c'est du licorne pur et dur et surtout c'est qu'il arbore un mon que tu commences à connaître parce que tu mine de rien tu commences à connaître un petit peu les différents mon du clan de la licorne et il arbore le mon de la famille moto d'accord ok est-ce que c'est quelqu'un que j'ai vu à notre mariage tu n'as non tu n'as pas souvenir de en même temps il y avait beaucoup de monde ouais puis tu vois puis tu as été un peu occupé un peu faux tu as été un petit peu occupé aussi et en fait ta femme Yushi Konomi te présente un cousin un cousin moto altan alors lui lui se lève et il s'approche de toi mais du genre il rentre clairement dans ton espace tu vois il s'arrête à 30 cm de toi il est légèrement plus grand que toi et tu vois qu'il te il te scrute il te détaille avec ouais l'amour qu'il fait c'est c'est pas c'est pas du dégoût mais c'est quand même c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique ouais ouais bah moi je lui dis moto altan sama plaisir de faire votre connaissance je m'inclinerai du coup bah poliment mais du coup pas trop parce que sinon je rentre dedans tu vois donc je m'inclinerai juste tu vois d'accord c'est ton poli quoi il n'y a pas de raison que voilà donc voilà il a une coupe de cheveux typiquement mongol avec des tresses avec le haut du crâne complètement rasé et il se tourne vers Konomi et et bien cousine on m'avait dit que tu avais épousé j'avais entendu que tu avais épousé une grue j'avoue que je m'attendais je m'attendais à pire que ça je m'attendais à un frelu qui est tout tout parfumé tout avec avec un beau kimono un beau kimono en soi et et très manieré et puis tu vois qu'il il fait en fait il lui dit ça comme si genre tu n'étais pas là ouais ouais moi du coup je rajouterais quand il a fini je dirais il ne faut pas croire vous savez il ne faut pas croire toutes les rumeurs on dit bien que qu'un certain clan sont des barbares rustres qui vivent dans les steppes et qui n'ont aucune classe je dis ça vraiment sur le ton sur le ton de l'humour je dis il faut sauf que lui sauf que lui il se retourne et il te toise sans il n'y a pas d'humour du tout ah merde bon ok le sarcasme ça ne fait pas partie de leur vocabulaire non mais c'est c'est un ami singe qui détend sur moi donc moi j'essaie quel coquin tu fais la faute c'est vrai dans le bon sens du terme du coup tu vois voilà je reste implacable tu vois du coup j'aurais quand même un petit sourire tu vois mais bon il me paraît quand même ton fille quoi des barbares des rustres des gens qui n'ont aucune éducation c'est ça vous savez bien que c'est les rumeurs qu'on dit mais vous et moi on sait bien que ce n'est pas des rumeurs on est des rustres et des barbares surtout surtout aux yeux de de clans raffinés par exemple le clan de la grue tu vois que moi je t'ai la tête je dis c'est effectivement ce que ce que pensent beaucoup mais comme je l'ai dit vous et moi on sait très bien que ce n'est pas ce n'est pas le cas et il y a Konomi qui s'approche et qui tout doucement tout doucement en fait se met entre vous et vous écarte l'un de l'autre parce que Altan il s'était quand même vachement rapproché de toi ouais mais tu vois moi je ne veux pas voilà elle vous écarte et elle se tourne vers son cousin et ne vous inquiétez pas non elle le tutoie ne t'inquiète pas concernant concernant mon mari je pense qu'il a il a plus ou moins la même la même opinion que toi vis-à-vis de vis-à-vis de son ancien clan je te la tête quand elle dit ça pour approuver et oui parce qu'elle elle a dit ça en te jetant un coup d'oeil oui oui non mais j'en prouve totalement c'est vrai ça oui oui j'en prouve totalement et du coup Altan il te regarde et puis il hausse les sourcils et il finit par aller s'installer s'installer à la table et ta femme se retourne vers toi et mon cousin va séjourner ici pendant quelques semaines ah bah écoute avec plaisir il est là pour participer au tournoi d'archerie ah oui j'ai entendu bah d'ailleurs j'ai quelqu'un de je pense que c'est quelqu'un que Kizaru Kizaru Sama connait de son clan qui veut aussi participer bon j'avoue que je suis aussi un peu déçu qu'ils aient organisé un tournoi pour que les archers mais bon pourquoi pas c'est le genre d'initiative qui fait plutôt plaisir et t'as Altan oui c'est sûr que c'est sûr qu'organiser un tournoi où on se toisse pendant on se toisse pendant 5 minutes avant de sortir une lame c'est passionnant alors que là si j'ai bien compris il va y avoir des tirs sur cible il va y avoir des épreuves de tirs montés de tirs sur de courses d'obstacles agrémentés de différentes cibles voilà quelque chose qui va être plus spectaculaire que que se toiser dans le blanc des yeux jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait les tripes de dégainer son arme je dirais que ouais c'est sûr que tirer sur une cible tirer sur une cible en mouvement c'est sûr que c'est passionnant mais faire ça dans une bataille entouré d'ennemis c'est quand même à mon sens bien plus bien mieux et oui tendre son arc sentir la plume contre sa joue décocher sa flèche la voir partir et venir se ficher dans la gorge de son ennemi ouais du coup Altan ça va toi je me mettrai assis quand je dis ça du coup vous avez déjà eu l'occasion de participer à une bataille main guerre peut-être parce qu'Hor RP il a l'air plus âgé avec moi lui ouais tu lui donnes une trentaine d'années d'accord ok oui j'ai déjà participé à participé à quelques batailles ah même contre des contre des étrangers ah intéressant bah écoutez vu que vous avez vous allez serjourner ici une semaine je serais ravi d'écouter le récit de vos exploits et des batailles que vous avez pu mener oui lorsque je ne serai pas lorsque je ne serai pas occupé à m'entraîner mais là vous n'êtes pas occupé à vous entraîner non mais je viens de chevaucher toute la journée et je commence et je je suis un peu fatigué et tu vois qu'il se lève et il s'étire en faisant un peu craquer son dos tu vois et mon cousine où est-ce que je vais dormir ah ok quelle bande d'hypocrite quelle bande d'hypocrite c'est dit quoi et après on fait des leçons de c'est une bien séance c'est ça et du coup bah l'économie va l'emmener et lui l'installer dans une dans une pièce qui peut qui peut éventuellement servir de de chambre d'hôte et et ouais tu vas te rendre compte dans les quelques jours qui vont suivre qu'effectivement il est assez rustre ouais mais c'est pas quelqu'un de méchant tu vois je me dis que bon allez il est pas méchant il est un peu brut il est toxique ouais mais bon tu vois basiquement quand il a fait une réflexion sur le truc du blanc des yeux tu vois je me dis que c'est le genre de personne ça sert à rien de leur expliquer tu vois qu'il y a quelque chose de spirituel et de tu vois qu'il y a un truc tu vois que c'est pas juste donc je me dis bon je laisse couler tu vois allez mais en pratique ce que tu as pris au temple du dragon laisse couler sur eux n'empêche que voilà le comportement qu'il vient d'avoir là lors de votre première rencontre c'est le comportement qu'il a mais qu'il met tout le temps quoi en fait ouais bah tu vois moi je sais pas non plus tu vois j'essaie de faire tu vois de rentrer dans son jeu tu vois dans le sens genre ah ouais vous êtes un guerrier tu vois j'essaie de tu vois je vais pas dire que j'irai jusqu'à le borosser en sauce du poil mais au moins pour éviter que je sois tout le temps en train de se prendre le bec tu vois parce que même je pense que même Konami bon ça lui fera pas plaisir ça lui ferait pas plaisir qu'à chaque fois je rentre en conflit avec son cousin tu vois donc bon à tort ou à raison là n'est pas la question mais tu sens que lui tu sens qu'il a un orgueil assez un orgueil et un égo assez élevé ouais mais je commence à avoir l'habitude les lions bah non lui tu vois je commence à j'ai débloqué une compétence t'es courtisant à gérer les gens avec un gros orgueil tu vois donc bah écoute ouais il va s'installer pendant pendant les quelques jours et donc et toi tu t'es de ton côté Ina tu t'es organisée t'as prévu un peu pour la sortie avec le oui bah j'ai repéré j'ai été voir aux alentours de la la cité ouais un coin plutôt voilà joli tranquille plutôt un lieu serein de nature voilà alors c'est à voir que les températures ont quand même pas mal descendu oui bah après on se couvrira voilà et c'est un petit peu humide bah du coup je privilégie une route qui est plutôt voilà sûre qui risquera pas d'être détrempée etc plutôt tranquille et du coup un endroit où elle pourrait marcher un peu à l'abri des regards donc peut-être une forêt avec des des arbres ou des pins un peu bas assez ombragés quelque chose voilà d'accord elle pourrait un peu évoluer tranquillement ouais peut-être avec moi pendant que les autres resteraient sur la route d'accord pour ça tu fais ton petit repérage si je prépare après peut-être des chevaux le palanquin les gens qui vont tenir ça tout ça voilà ouais très bien et bien écoute je vais peut-être donner un rendez-vous à 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 c'est pas c'est pas officiellement une mission pour vos supérieurs du coup je me demandais Masamune et Kizarou vous allez vous allez aller pour cette sortie là vous y allez comment en kimono ou vous équipez un peu plus lourdement mission d'escorte moi je vais aller en armure il n'y a pas de je peux me balader voilà je suis d'accord avec je suis d'accord avec Masamune moi aussi je mettrais l'armure par contre je mets pas la jimbaori c'est ça la veste avec le gros mon singe dans le dos non non discret d'accord je suis pas là pour faire une mission officielle du singe donc voilà et puis en plus tu pourrais tu pourrais encore la déchirer la perte tu lis tu lis dans tu lis dans mes pensées t'as rien tu lis dans mes pensées d'accord ok en fait au petit matin donc à votre lieu de rendez-vous quand Masamune et Kizaru vous arrivez il y a Ina qui est là qui pour l'instant est seule sauf que au bout de quelques instants les portes du temple s'ouvrent et c'est 4 hommes qui en sortent 2 devant 2 derrière qui sont qui soutiennent un palanquin un palanquin d'assez bonne facture les pans sont fermés sur les côtés donc on voit même pas ce qu'il y a à l'intérieur et un des hommes celui de tête qui a un bâton qui est un peu celui qui donne la cadence il fait un signe de tête à Agashaina à Agashaina à Sama nous sommes prêts très bien je revérifie une dernière fois si on a tout ce qu'il faut alors notamment peut-être quelques provisions juste voilà pour la journée éventuellement voilà j'ai vérifié aussi est-ce qu'elle ait de quoi se couvrir dans le palanquin parce que ouais c'est ce que j'allais dire tu l'as couvert comment bah je pense qu'elle a comme tu disais tout à l'heure le grand chapeau à large bord avec un voile jusqu'en bas et elle a pris bah voilà de quoi peut-être se couvrir les mains une grande couverture bien chaude peut-être aussi oui alors parce que petit détail que j'avais pas du tout précisé c'est arrivé à plusieurs reprises que tu que tu que tu la vois en fait elle était elle elle est reste elle a pu compulser les documents qu'il y a au temple mais pas dans la bibliothèque c'est qu'elle a demandé quelque chose on lui a apporté dans la pièce dans laquelle elle a passé tout son temps mais c'est arrivé régulièrement qu'en fait quand tu quand tu es allé la voir qu'en fait elle portait quasiment presque rien comme vêtement parce que elle a dit en fait ça la gêne ça la gêne ça elle supporte pas d'avoir d'avoir que ce soit du tissu qui qui frotte sur les écailles de ses épaules autour d'eau ça la gênait assez souvent donc là je vais expliquer que quand même si jamais il se passait quoi que ce soit j'espère pas mais il faut qu'elle qu'elle porte voilà quelques vêtements en plus il fait froid dehors je sais pas si elle a pas l'air très sensible au froid depuis qu'elle est arrivée mais bah en fait là j'avoue en tant que MJ j'ai cherché tu n'as pas d'éléments sur la physiologie des nagas en tout cas sur le fait que est-ce que comme la plupart des reptiles elle est à sans froid elle est à sans froid ou pas je vais partir du principe que non elle est à sans chaud parce que sinon si elle est à sans froid plus il va faire froid plus elle va être endormie endormie donc tu pourras les bronzer sur toi du temps je pars du principe que non elle est quand même à sans chaud donc elle s'est vêtue comme tu lui as conseillé et donc c'est votre petit groupe votre petite escorte de Bassamune Kizarou et toi 4 hommes qui portent le palanquin qui commencent qui attendaient ton signal pour s'élancer une fois que j'ai vérifié alors peut-être est-ce qu'on peut avoir quelque chose pour garder une tête chaude ou quelque chose comme ça aussi est-ce que ça existe une sorte de mini poil avec des petits bras zéro genre de choses il faudra peut-être faire un feu sur place et tout faire j'imagine plutôt un espèce de non ce sera plutôt faire du feu sur place d'accord ok bah juste au départ moi je t'aurais dit tu verras que d'ailleurs je m'attarde pas du tout sur le palanquin en faisant fi de pas le regarder en détail en tout cas je le regarde pas en détail et je te dirai Agashayna Sama si vous le voulez j'ouvre la marche très bien du coup je tourne le dos au palanquin et puis je marche tu sais d'accord moi je pense que je regarderai le palanquin vu que c'est curieux mais tu vois pareil je vais pas chercher à voir qu'est-ce qu'il y a dedans c'est juste bon bah curieux en mode ok je me dis que c'est sûrement quelqu'un d'important qui est au temple et que voilà mission d'escorte classique d'accord vous vous élancer vous atteignez l'une des portes de la cité qui vous permet de prendre alors je dis pas de bêtises donc vous sortez par la porte la porte du district dragon la porte nord il y a un chemin qui il y a ensuite le serpente entre la rivière de la luciole et une grande forêt et toi c'est par là que tu avais vu que tu avais vu et je propose qu'on s'arrête là pour ce soir alors que votre petit groupe est sur la route et sur la route en direction du lieu où que tu avais repéré avec ce palanquin pour certains d'entre vous sans savoir qui qui se trouve à l'intérieur il vaut mieux pas parce que KidZero il ferait une crise cardiaque je pense voilà donc on verra ça on verra ça la prochaine fois ouais c'est pas mal c'était sympa pour une petite reprise c'était chouette en kilou kilou mochilous que je pense c'est pas mal on verra ça c'est pas mal c'est pas mal là il vaut mieux